Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Oui, Christine Garnier. Oui, quelques mots au nom de mon groupe pour dire que c'est une étape importante vers la réalisation de ce terrain qui était attendu depuis bien longtemps et sur lequel je veux vraiment remercier effectivement, mon associé remerciement de Françoise Cloteau envers les anciens maires qui ont permis ce projet et Françoise Cloteau, bien sûr, qui fait un travail important pour faire aboutir ce projet compliqué. Il me semble que l'objectif, et il semble notre groupe, que l'objectif doit bien être de respecter tous les modes d'habitat et permettre leur pratique. Certes, l'habitat itinérant est moins courant que d'autres, c'est un mode de vie moins courant que d'autres, mais pour nous, il doit être pris en compte. C'est la loi, mais c'est aussi un impératif de le prendre en compte en créant les terrains d'accueil des gens du voyage, que ce soit pour le grand passage ou que ce soit d'autres. Il me semble que c'est important de pouvoir réaffirmer ce point. Il ne s'agit pas non seulement d'empêcher les stationnements illicites, qui sont effectivement très difficiles à vivre, mais aussi permettre ces modes de vie qui sont respectables comme d'autres. Et pour cela, mettre en place cette déclaration d'utilité publique pour permettre de relocaliser l'occupation actuelle des carrières. Une opération qui n'est pas simple, mais qui nécessite donc cette utilité publique. Et je voudrais associer remerciement les services qui font un travail important pour arriver à aboutir à ces déménagements et ces déplacements qui sont, on le sait, extrêmement difficiles.